Pourquoi avez-vous choisi la profession que vous avez aujourd'hui? Et c'est quoi l'avantage que vous avez aimé le plus pour être professeure? En fait, moi, je n'avais pas choisi d'être professeure. Moi, j'ai fait mes études en littérature parce que je voulais écrire. Et après, j'ai fait mes études en théâtre parce que je voulais être comédienne. Et après, ce qui s'est passé, c'est que là, j'ai habité en France. Je n'aimais pas habiter en France. Alors, après, je suis retournée au Québec, mais je n'aime pas l'hiver. Alors là, j'ai dit, je ne peux pas être comédienne parce que j'ai un trop gros accent en anglais et je ne voulais pas vivre en France ni au Québec. Alors, j'ai dit, bon, je ne peux pas être comédienne. Et quand je suis arrivée en Colombie-Britannique, à Vancouver, on m'a offert, pour faire ma maîtrise en littérature française, à Vancouver, on m'a dit, on a un TA-ship, comme A Teacher-A-Ship, et ça, au Québec, on n'a pas ça. C'est un truc vraiment de Colombie-Britannique. Et j'ai commencé à enseigner comme ça parce qu'on m'a donné une classe. Et le premier cours, j'ai tellement aimé ça. Et je suis sortie de la classe et j'ai dit, OK, moi, je vais être prof. Et je suis prof depuis ce temps-là. Et l'avantage, l'avantage d'être professeur, je pense que c'est un travail qui est toujours nouveau parce qu'on a toujours des nouveaux étudiants. Il y a toutes sortes de choses. C'est très créatif, je trouve, l'enseignement des langues. Il y a les rencontres avec des gens nouveaux tout le temps. J'ai rencontré des gens vraiment super. J'ai même rencontré les parents. J'ai un étudiant du Mexique et j'ai rencontré ses parents à Guadalajara il y a quelques mois. Donc, c'est une ouverture sur le monde, en fait, je trouve. C'est une rencontre. Et c'est une rencontre avec des gens qui ont envie d'apprendre ma culture, ma langue. Et moi, j'aime beaucoup, beaucoup partager ça. Ma deuxième question, c'était, parlez-vous le français en dehors de l'école? Est-ce que, y a-t-il une communauté francophone au Mexique? Oui, mais, en fait, moi, j'ai habité longtemps, longtemps à Victoria. Et à Victoria, il y a beaucoup de francophones. Je pense que dans toute la Colombie-Britannique, je pense qu'on est 250 000 francophones. Alors, moi, je me suis beaucoup, j'ai fait des entrevues de radio avec toutes les communautés francophones de la Colombie-Britannique. J'ai rencontré les fondateurs qui avaient 90 ans, qui avaient commencé les premières associations francophones. J'ai beaucoup pleuré en découvrant la passion de ces gens-là qui sont arrivés. Des fois, à Victoria ou en Vancouver, ils ne parlaient pas le français. Puis là, ils ont commencé, par exemple, l'église francophone de Victoria à Saint-Jean-Baptiste. Quand les catholiques ont acheté, enfin, ont acheté l'église, le clocher, il était carré. Mais le clocher, c'est de Bernd, you know, là, je ne sais pas comment dire, en plein endroit où il y a la cloche. Mais il était, pour les catholiques, il faut qu'il soit rond. Et pour les protestants, il est carré. Et ça, c'était un gros, gros problème pour les francophones de Victoria à dire, « Mon Dieu, on doit changer le clocher. » Et là, ils ont fait beaucoup, beaucoup de pâté à la viande, « meat pies ». Et ils ont vendu beaucoup de « meat pies » et de sucre à la crème pour payer un nouveau clocher. C'était la priorité. Et il y a toutes sortes d'histoires comme ça de la francophonie de la Colombie-Britannique. C'est assez intéressant. Et donc, ça, ça fait partie. Moi, j'ai toujours parlé beaucoup, beaucoup français. Ma fille, elle est allée à l'école en français. Elle a 20 ans maintenant. Elle est bilingue. Et au Mexique, par contre, au Mexique, je ne parle pas beaucoup français. Je parle beaucoup l'espagnol parce que là, j'apprends l'espagnol. OK. Si vous pouviez changer une chose dans votre profession, qu'est-ce que cela serait? Peut-être, je trouve que l'enseignement, parfois, c'est un petit peu traditionnel. Je trouve que, justement, en fait, je fais ça en ce moment parce que ce trimestre, je n'ai pas enseigné. J'écris et j'écris un programme pour des professeurs qui vont enseigner la langue seconde aux immigrants canadiens. Et c'est justement ce que je fais, c'est d'essayer d'enlever cette manière très, très ancienne d'enseigner la langue. Et je trouve que des fois, des fois, les professeurs ont des… À l'université, c'est mieux. Mais souvent, les professeurs ont tendance à répéter beaucoup des modèles traditionnels. Et ça, c'est lent, le changement dans cette profession. Si tu n'étais pas un professeur, que feriez-vous dans la vie? Je pense que tu as dit que tu voudrais être comédienne ou… Plus maintenant. Ah non, plus maintenant. Plus maintenant. Les professeurs, c'est beaucoup trop de travail. Moi, je n'ai pas la discipline. C'est pour ça que je ne suis pas devenue comédienne aussi. Moi, je n'ai pas la discipline pour apprendre, mémoriser tous ces textes, l'horaire du matin très tôt, le matin tous les jours. Non, maintenant, si je n'étais pas professeur, en fait, c'est ce que je fais maintenant. J'aime beaucoup, beaucoup écrire. Est-ce que, qu'est-ce que les étudiants peuvent attendre de votre classe et comment votre performance est évaluée? Je pense que, en tout cas, une chose, c'est sûr, ils peuvent s'attendre à apprendre des chansons. Ça, c'est certain qu'on va chanter, on va faire, et on va faire des sketchs du théâtre. Ça, c'est sûr, sûr, sûr. Moi, je suis très dans la pratique, et la pratique orale beaucoup, parce que c'était les cours que j'ai enseignés. J'enseignais des cours d'écriture aussi. Mais, en fait, oui, c'est ça. Je pense que c'est la chose numéro un, c'est qu'ils s'attendent à produire beaucoup, beaucoup, en parole et en écrit. Et que ça se met dans la... Et qu'ils doivent s'attendre aussi à être déstabilisés. Ça fait partie beaucoup de mon enseignement. Je pense qu'il y a des gens qui aiment ça, il y en a qui aiment moins ça, parce qu'il y a beaucoup d'improvisation dans la classe. Mais c'est ça. Moi, mon but, c'est vraiment de m'amuser et que mes étudiants aussi s'amusent dans la classe. Et en général, ça a l'air de marcher. Et quel conseil d'en ai vu à quelqu'un qui essaie de pouvoir suivre une carrière dans les domaines français? Il faut vraiment être passionnée de ça. Parce que si vous faites... Moi, j'ai vu des étudiants qui disaient, « Oh, il y a beaucoup de travail en français en Colombie-Britannique, alors je vais devenir professeur d'immersion. » Mais qui n'avaient pas du tout, du tout de passion pour le français et qui étaient très mauvais en français, en fait. Parce que le français, c'est difficile. C'est une langue qui est difficile à écrire, même pour les francophones. Mes amis ont fait l'université. Dans toutes mes cartes d'anniversaire, il y a des erreurs d'orthographe encore. Et c'est des amis qui ont de l'éducation. Je veux dire, le français, c'est difficile. Donc, s'il n'y a pas vraiment une vraie passion pour la langue, je pense qu'il faut aller ailleurs. Bonjour à Pierre-Luc. Bonjour à Pierre-Luc.